C'est une présentation que j'ai montée récemment pour mes étudiants, qui fait un bilan un peu, effectivement, comme Guillaume nous l'indiquait, des expériences qu'on a eues en sclérale dans les 10 dernières années. Donc, évidemment, plusieurs compagnies financent mes recherches ici à l'université. Je n'ai aucun biais devant aucune. Elles sont toutes bienvenues si elles ont des projets, mais impossible d'acheter nos jugements. Donc, on sait que les sclérales sont associées à de grands bénéfices, notamment pour les cornées irrégulières et la vision. Le principal avantage, selon moi, c'est évidemment le confort accru versus les autres types de lentilles. Du fait que la lentille sclérale s'appuie sur la conjonctive, qui est un tissu relativement insensible et inerte, à ce moment-là, évidemment, on ne touche pas à la cornée. Il n'y a pas de mouvement nécessairement de la lentille associée lorsqu'elle est bien stabilisée sur la surface oculaire. Donc, il y a peu d'interactions, lentilles, barres libres, des paupières, qui est la principale cause d'inconfort chez les porteurs de petites lentilles rigides. Alors, évidemment, par rapport à ceux-ci, donc par rapport à petites lentilles rigides, le confort est évidemment beaucoup, beaucoup plus amélioré avec une lentille sclérale. Je suis toujours étonné qu'un porteur de 20, 25, 30 ans de petites rigides, qui pour toutes sortes de raisons, doit être réadapté et à qui on offre une lentille sclérale, va toujours me dire, « Ah, je pensais être confortable avec mes petites rigides. Honnêtement, quand on me pose la question, je ne les sens pas du tout, mais celle-ci, vraiment, ça fait une différence. C'est beaucoup plus confortable que mes petites rigides. » Alors, donc, évidemment, pas de danger de perte, pas de danger de déplacement lors des clignements, surtout dans les cas de keratocone élevé. Et la lentille sclérale va nous procurer un réservoir lacrymal, donc ce réservoir au-dessus de la cornée qui rétablit la forme naturelle de la cornée en s'insérant un peu partout, mais qui devient un micro-environnement humide, donc qui sert à la fois de nourriture et de protection pour la cornée, qui va également avoir une puissance réfractive non négligeable. Donc, on le verra si ça peut avoir une conséquence. Et donc, ce micro-réservoir est un avantage vraiment parce qu'il est par rapport à une lentille hybride, par exemple. Donc, très souvent, on va avoir une hésitation « Est-ce que je suis mieux à aller avec une lentille hybride ou une lentille sclérale? » Mais dépendant de la santé oculaire, dépendant des besoins visuels du patient, dépendant du besoin d'avoir ce micro-environnement concret, notamment lorsqu'on a affaire à une sécheresse oculaire en fin de journée ou à un inconfort en fin de journée, on va avoir ce réservoir qui va nous aider à maintenir la surface humide qu'on n'a pas avec une lentille hybride. Donc, moi, je suis un grand partisan des lentilles sclérales par rapport aux hybrides, sauf pour une exception, je vous le montre, je vous le dirai tout à l'heure. Stabilité exceptionnelle par rapport aux autres lentilles, donc évidemment beaucoup moins d'interaction, comme je le disais. L'acuité visuelle améliorée aussi. Alors, si vous pensez à un cône très avancé, modéré à avancé et qu'on adapte en petite lentille rigide, habituellement, la lentille va se stabiliser à l'apexe du cône. Donc, comme le cône est décentré par rapport à l'axe visuel, la lentille va se décentrer également. Et là, on a une inadéquation entre l'axe optique et l'axe visuel de l'œil, ce qui crée des halos, des éblouissements. Donc, avec une lentille sclérale, on peut avoir un bien meilleur alignement, malgré le fait que la lentille peut être décentrée. On peut avoir un bien meilleur alignement qu'en condition de petite rigide. Donc, éventuellement, chez un cône modéré ou avancé, on verra qu'il y a des exceptions. C'est un avantage. Donc, les indications essentiellement traditionnelles de la sclérale visent les cornées irrégulières. Donc, rétablir la vision, rétablir la fonction visuelle de ces patients-là, traiter les maladies de surface oculaire. On va penser à la sécheresse oculaire sévère, les jograines, les syndromes de Steven Johnson. On va penser aux pinfigurés d'oculant. On va penser aux érosions récidivantes de la cornée. On va penser à toutes les dystrophies cornéennes. Donc, l'ensemble de ces anomalies de la surface oculaire sont extrêmement bien traitées, documentées. Il y a beaucoup d'articles qui vont décrire en case report ou en revue littérature les avantages d'utiliser une lentille sclérale avec son micro-environnement pour traiter ces maladies oculaires-là. De plus en plus, en raison des bénéfices qu'on a au niveau des cornées irrégulières, on va migrer vers l'adaptation des cornées normales aussi. Donc, tous les patients qui présentent un inconfort, soit en fin de journée ou un problème visuel avec leurs lentilles souples, vont être bien servis avec les lentilles sclérales. Donc, évidemment, c'est à peu près 30 à 40 % de nos patients en lentilles souples traditionnelles, jetables, qui vont se plaindre soit d'inconfort en fin de journée, 15-20 %, soit un problème visuel, notamment avec les lentilles qui corrigent le stigmatisme. En vision fluctuante dans certains environnements, par exemple, un cycliste, donc quelqu'un qui fait du vélo, qui va à l'extérieur, soumis au vent, malgré une protection peut-être de lunettes solaires, on va avoir une lentille qui déshydrate, qui peut tourner, donc évidemment la vision est moins bonne. Alors, ces patients-là vont être beaucoup mieux servis avec une lentille sclérale, et on va voir qu'il y a des différences dans l'adaptation peut-être au niveau des paramètres de la lentille. Les erreurs de réfraction importantes, pourquoi? La zone optique est beaucoup plus grande avec une lentille sclérale. Prenez un phare myope, moins 8, moins 10, qui habituellement a une pupille de 5,5 à 6 mm en photopie, qui peut s'élargir à 6,5 mm en vision nocturne. Une lentille souple va avoir une zone optique d'à peu près 6 mm. Si on a une lentille souple torique, on va réduire cette zone optique-là, effectivement, autour de 4,5-5 mm. Donc, si j'ai une pupille plus grande que de 4,5 à 5 mm, nécessairement, je vais avoir des halos et des éblouissements, sans mentionner le fait qu'à peu près toutes les lentilles souples sont également décentrées au niveau temporal. Donc, on perd un petit peu de l'efficacité de la zone optique encore ici. Alors, avec une lentille sclérale, j'ai une zone optique minimale de 8 à 9 mm. Donc, je vais avoir une bien meilleure vision pour ces phares myopes et ces phares astigmates. Je vais pouvoir corriger jusqu'à 3,5 dioptries de cylindres corneens à cause du réservoir de l'arme, mais avec une lentille sphérique. Je peux aussi avoir une lentille torique frontale pour compenser le résiduel. En termes de presbytie, c'est évidemment un avantage par rapport aux lentilles souples, notamment lorsque j'ai une présence d'astigmatisme. Il y a très peu de produits sur le marché. Il y a très peu de produits relativement efficaces qui corrigent à la fois presbytie et astigmatisme. Alors, avec la lentille sclérale, je peux corriger avec une lentille sphérique multifocale toute la partie astigmatisme corneen. Dans le sport, évidemment, on va avoir une espèce de protection contre l'environnement poussiéreux, contre l'exposition aux particules qui sont dans l'air. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour certains sportifs. Même chose pour les allergies. Des gens qui ont des allergies saisonnières réguliers, on va traiter par médication topique, par médication orale antihistaminique. Et s'il reste des symptômes oculaires, bien évidemment, le fait de mettre une lentille sclérale, et à ce moment-là, on va aller le plus large possible, on réduit l'exposition directe à l'allergène. Et donc, on peut améliorer le confort du patient une fois qu'on a bien contrôlé l'inflammation et la rougeur. Donc, de plus en plus, vous allez avoir ce genre d'adaptation-là qui va être mentionnée par les auteurs et mentionnée dans la littérature. Ceci étant dit, on pensait que c'était évidemment la lune de miettes, un peu comme une histoire d'amour. Quand on a découvert l'esclérale, redécouvert, j'allais dire, parce que ça existe depuis longtemps, mais quand on a redécouvert l'esclérale depuis 10 ou 12 ans, on voulait traiter tout le monde, tout était merveilleux, tout était parfait. Mais on a appris avec les années qu'il y avait certaines limites, notamment la manipulation, la pose et la dépose de la lentille, deviennent des problèmes assez courants qu'on rencontre. Je voudrais même que moi, c'est la raison numéro un d'insuccès avec une lentille estlérale. Et maintenant, j'ai même modifié la façon dont j'adapte mes lentilles estlérales. Alors, ma lentille de première intention, ma lentille d'essai, qui provient de la boîte d'essai que je vais essayer sur le patient, donc ma lentille diagnostique, je la fais poser directement par le patient. On lui indiquait évidemment comment faire, mais au moins, je m'assure dès le départ qu'il n'y a pas cette appréhension ou cette paralysie du patient à mettre cette coquille de grande dimension dans son oeil et qu'il est capable au moins de le faire. Lui-même, ça le rassure d'avoir été capable de poser la lentille dans les premières minutes où on lui a appris comment faire. Pour la dépose, c'est relativement facile. S'il a été capable de la poser, pas trop de problèmes. Particulièrement chez les hommes, parce que les hommes n'ont pas très souvent tendance à se toucher les yeux. Alors, ils vont y aller de façon un peu énergique et si on pose la lentille avec un petit peu trop de pression, on peut ventouser la lentille sur la conjonctie puis on a une fausse impression que la lentille est trop serrante à ce moment-là. Donc, ça me permet tout de suite d'adresser ces problèmes-là et de conseiller le patient de façon adéquate. Donc, c'est vraiment une étape importante. Si ce n'est pas vous qui l'enseignez au patient, si vous avez du personnel dans votre cabinet qui le fait, il faut être sûr que le patient soit vraiment capable de poser et enlever sa lentille avant même d'aller plus loin. Courbe d'apprentissage qui varie selon les praticiens, mais il ne faut pas la négliger. Donc, si vous êtes nouveau dans l'esclérale, attendez-vous à une courbe d'apprentissage qui est plus longue qu'avec une lentille rigide ou avec une lentille soupe. Donc, ça va prendre peut-être 15-20 patients, donc 30-40 yeux pour faire le tour de la question. Et je voudrais d'aborder l'esclérale peut-être un peu comme les lentilles multifocales, les lentilles théoriques, d'avoir un premier design de première intention avec… Puis là, vous pouvez choisir le fabricant de votre choix, avec qui vous avez les meilleures relations. Assurez-vous qu'il y a un bon service de consultation pour vous aider vos épaulés au départ. Idéalement, ils viennent en cabinet avec vous pour faire les premiers ajustements, les premières adaptations pour être sûr que vous êtes à l'aise. Et après ça, bon, on fonctionne avec ce design-là pour la plupart de nos cas. Et on apprend à gérer les problèmes reliés à ce design-là. Si on commence avec des lentilles un petit peu plus petites, c'est un peu plus facile. Après ça, on peut migrer vers des plus grandes. Parce qu'en cabinet, ça nous prend des petites, ça nous prend des grandes. Les besoins sont différents. Essentiellement, moi, j'en suis venu à un algorithme relativement simple. Quand je veux traiter une pathologie oculaire, je veux traiter un problème de surface oculaire, j'y vais avec une grande lentille. Quand j'ai des besoins plus courants, cornée normale, cône léger, modéré, problème uniquement réfractif ou de cornée régulière, cicatrice, quoi que ce soit, j'y vais avec une lentille plus petite. C'est plus simple pour tout le monde à ce moment-là. Il faut évidemment apprendre à bien gérer chacun des designs. Donc, je commence avec un. Après ça, je m'éliore avec l'autre et avec l'autre. Je deviens familier avec les problèmes qui sont reliés à ce design-là. Et après ça, je peux exporter vers d'autres designs. J'apprends aussi à reconnaître les problèmes physiologiques qu'on a vus et on va voir qu'il y a certains problèmes physiologiques qui peuvent être apportés par la part de la lentille sclérale. Et récemment, on s'est intéressé au niveau de la qualité de la réfraction et au niveau de la vision avec les lentilles sclérales, qui n'est pas toujours au rendez-vous malgré tout. Alors, comme je vous disais en kératocône, si j'ai eu 100 % de mes patients qui m'ont dit qu'ils préféraient l'esclérale aux petites régimes en termes de confort, j'ai très rarement eu, très, très rarement eu sur des centaines et des milliers de lentilles que j'ai adaptées, un patient bien adapté en petites régimes qui me dit spontanément « Ah, je vois beaucoup mieux avec ma sclérale. » Au mieux, l'acuité visuelle est équivalente, parfois un peu réduite, mais le patient est prêt à s'adapter, à se neuroadapter à cette nouvelle vision en fonction du confort qui est gagné. Donc, il y a une balance, il y a un prix à payer que la plupart des patients vont accepter de payer, mais c'est des soucis, des aspects auxquels il faut s'intéresser. On a aussi appris que la lentille sclérale n'était pas sans, si vous voulez, sans anomalies. Donc, on peut avoir ici, par exemple, des corneilles d'hémateuses, on peut avoir des édèmes microcytiques, on peut avoir des infections, heureusement, très rarement, des infections reliées au port de sclérale. Les seules infections documentées étaient chez les patients soit immunosupprimés ou avec beaucoup de médications topiques et où la lentille avait été portée en port prolongé. Dans les cas d'érosion récidivante de la corne, on n'a pas le choix de faire porter la lentille sur un 24, 48, 72 heures en port prolongé. Ce n'est vraiment pas courant, puis ça arrive dans des cas exceptionnels, mais il peut arriver à ce moment-là qu'une infection, évidemment, se manifeste, mais il y a des façons de les prévenir par de la médication prophylactique ou en retirant la lentille au bout de 8, 10 heures et la remettant tout de suite. Mais bref, on peut gérer le cas. On a évidemment des atteintes épithéliales minimes, des compressions au niveau de la conjoncture. Alors, on a vu ces choses-là se développer avec le temps. Évidemment, les manufacturiers se sont adaptés et ont développé des solutions pour l'ensemble de ces problèmes-là. Mais ce n'est pas un monde parfait, mais on sait qu'il y a des solutions possibles. C'est toujours une question de risque-bénéfice. Donc, à chaque fois, maintenant, que j'ai un patient devant moi, je me pose toujours la question. Évidemment, idéalement, j'adapterai en sclérale, mais je me pose toujours la question, est-ce que c'est la meilleure lentille pour ce patient-là? Est-ce que c'est la meilleure option? Ou est-ce que j'ai une meilleure option qui présente moins de risques, mais avec les mêmes bénéfices? Et si la réponse est, la sclérale me donne le meilleur rapport risque versus bénéfice, bien, évidemment, je vais avoir mon choix à être là vers la sclérale. Par contre, on verra dans les cas physiologiques, quelqu'un qui aurait une greffe cornéenne et ou un patient qui souffre de glaucombe, peut-être que ce n'est pas la meilleure option de la sclérale dans un cas particulier comme celui-là. Et à ce moment-là, je peux peut-être aller vers une hybride, je peux peut-être aller vers une lentille petite rigide ou une lentille couplée avec une lentille souple porteuse en dessous de la lentille rigide, un piggyback qu'on appelle. Donc, à chaque fois, il faut évaluer et avoir toujours la meilleure option. Le problème majeur qui arrive dans beaucoup de cas, personnellement, je n'en ai pas beaucoup parce que j'ai surtout travaillé avec des lentilles de plus petit diamètre. Quand je dis plus petit diamètre, c'est entre 15 et 16 mm. Mais j'ai des collègues américains qui travaillent avec, même ici au pays, qui travaillent avec des lentilles plus grandes, 16-17 mm. Plus vous allez grand, plus vous allez risquer de rencontrer ce problème de dépôt dans le réservoir. En ce moment-là, on va appeler le « fogging », l'accumulation de matériaux à l'intérieur du réservoir qui peut se faire extrêmement rapidement et polluer la vision de façon assez importante. On peut perdre 2, 3, 4, 5 lignes d'acuité visuelle dans un délai aussi court que 30 minutes jusqu'à une heure. Ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 5 heures, dépendant des patients. Mais il y a toujours un effet particulier. À la lampe à fond, vous allez voir très bien les dépôts s'accumuler dans le réservoir. Alors, des substances opaques qui sont, comme on voit ici à l'intérieur, par coupe optique ou qu'on va avoir par OCT, on va voir le réservoir ici qui va devenir un petit peu plus perturbé, un petit peu plus chargé de molécules et de protéines. Alors, on va le voir vraiment plus à la lampe à fond. C'est comme une pluie de petits dépôts blanchards, de grisards à ce moment-là, qui sont essentiellement constitués de lipides, de protéines, de fragments cellulaires, de débris de maquillage. C'est variable selon les patients. Alors, il faut bien penser que quand la sclérale s'appuie sur la conjonctive, elle va avoir un impact mécanique sur les cellules en gobelet. Les cellules en gobelet vont être fragmentées jusqu'à un certain point. Il y a surtout un phénomène, c'est que les cellules en gobelet vont être recouvertes d'une mucine transmembranaire qui les protège un petit peu de l'environnement. Et cette mucine-là va être évidemment érodée par la friction de la lentille et par l'effet mécanique de la lentille sclérale sur la conjonctive. Donc, ces fragments-là, ces parties de membranes de cellules et de mucines vont se détacher et vont être aspirées dans le réservoir. Parce qu'à mesure que la lentille sclérale se stabilise sur la conjonctive, il va y avoir un effet de resserrement et il y a un effet de suction qui va se faire à l'intérieur du réservoir parce que la pression à l'intérieur du réservoir est subatmosphérique. Donc, on va parfois parler de pression négative. Ce n'est pas le vrai terme parce que la pression négative veut dire pression en bas de zéro. Donc, ce n'est pas une pression en bas de zéro, mais c'est une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique environnante. Donc, comme la pression est inférieure, il y a un effet d'aspiration dans le réservoir, donc de suction. Et tous les dépôts qui sont générés par la friction mécanique sur la surface qui viendraient des papières en cas de blépharite chronique, bien, tout ce qui est présent dans le film lacrymal va être aspiré à l'intérieur du réservoir. Et comme il y a peu d'échanges lacrymales après les 30 premières minutes de stabilisation au niveau de la lentille sur la conjonctive, bien, il n'y a pas de renouvellement et on ne peut pas chasser ces dépôts qui s'accumulent dans le réservoir. Donc, ils s'accumulent de façon importante. Notamment si on n'est pas bien aligné dans un des cadrans de la conjonctive et où il y a une porte d'entrée qui est laissée ouverte un peu. Et là, sur la liste, les effets de suction se manifestent de façon beaucoup plus importante. Les praticiens ou les manufacturiers vont vous suggérer dans les cas les plus avancés de faire retirer la lentille et de la faire remettre une fois qu'on a rempli avec un nouveau réservoir de liquide. Moi, je suis plus ou moins favorable à ça dans le sens qu'à chaque fois qu'on manipule la lentille, on augmente le stress mécanique au niveau de la conjoncture et on augmente la quantité de dépôts présents dans le film lacrymal. Donc, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on entre. Donc, j'aime beaucoup mieux traiter les paupières et changer mon ajustement, notamment au niveau des périphéries de la lentille, pour être sûr que j'empêche les dépôts d'entrée. Et on va voir qu'un des aspects critiques, c'est le dégagement au-dessus du limbe. Donc, plus le dégagement au-dessus du limbe est important, plus je vais avoir cette capacité d'attirer des dépôts. Plus je limite mon dégagement au-dessus du limbe, plus je vais contrôler la quantité de dépôts qui entrent. Donc, je crée une espèce de barrière, une espèce de fil qui empêche les dépôts d'arriver. On va voir que la nature même du liquide à l'intérieur du réservoir peut m'aider aussi. Donc, évidemment, ça va être pire si, davantage présent, si j'ai une maladie oculaire en blépharite chronique et évidemment, cet effet de fiction-là que je décrivais tantôt. J'ai publié récemment un article qui est assez intéressant et qui, c'est un peu pensé en dehors de la boîte, si vous voulez, et ça s'applique la quatrième phase de l'eau. Alors, il y a le Dr Parker aux États-Unis qui étudie l'eau depuis de nombreuses années et il suggère, lui, qu'on a une quatrième phase au niveau de l'eau qui est entre la phase solide et la phase liquide. Et si vous voyez, par exemple, ici, une de l'expérience qu'il a fait, il a pris une plaque de gel, donc une plaque solide, immersée dans l'eau. Et on va voir qu'il a rempli son bassin d'eau de particules. Alors, vous voyez ici qu'immédiatement, dès qu'on met cette plaque de gel en contact de cette eau contaminée, il se crée un espace qui va appeler, lui, le exclusion zone, la zone d'exclusion qui est faite de molécules d'eau modifiées légèrement par ce contact à l'interface de la lentille. Et si vous voyez, plus le temps passe, si vous voyez le dépôt, cette zone d'exclusion agrandit avec le temps. Alors, donc, on a de plus en plus cette exclusion. Pourquoi? Parce qu'il y a un réarrangement en termes de structure au niveau, couche par couche, qui se développe une après l'autre au niveau de cette zone d'exclusion. Et on ne sait plus nécessairement de l'eau, donc du H2O, mais c'est du H3O2. Donc, l'eau est modifiée dans sa structure. C'est toujours de l'eau, mais modifiée dans sa structure au niveau de l'interface entre le liquide et le solide. Et donc, cette zone d'exclusion est donc, dans le fond, de l'eau pure alors qu'elle reste devient contaminée. Alors, si vous regardez dans les réservoirs de lentilles sclérales, très souvent, les débris flottent dans le réservoir, mais ne sont pas adhérents ni à la cornée ni à la face postérieure de la lentille. Alors, il y a probablement, sous l'effet de la suction et de la pression, cet effet de quatrième phase de l'eau qui se manifeste et qui explique la formation de nuages, par exemple, qui explique le fait qu'on peut avoir des matériaux solides qui flottent sur l'eau, etc. Donc, je vous invite à aller voir les travaux du docteur Parker. C'est vraiment fascinant et ça peut nous expliquer un peu comment les dépôts dans le réservoir se font. Alors, les facteurs, comme on le disait, le dégagement au-dessus du limbre va favoriser plus de dépôts. Donc, en équilibre aussi, le dégagement central au centre du réservoir va également être un facteur. Donc, on a associé le fait d'avoir des réservoirs plus importants à une facilité d'accumuler les dépôts à l'intérieur du réservoir. Donc, maintenant, on dit qu'il faut limiter le réservoir à 250, 300 microns maximum. Pourquoi? Pour éviter cette migration des dépôts, si vous allez à 400, 450, 500 microns, vous allez favoriser l'accumulation de dépôts. Il faut limiter l'échange lacrymal. Donc, il faut bien aligner la lentille dans chacun des cadrans. La plupart des manufacturiers, maintenant, vont vous offrir des possibilités de faire des périphéries toriques, donc de modifier votre ajustement en supérieur, en nasale, en inférieur et en temporal et d'avoir des périphéries donc plus ou moins cambrées, plus ou moins alignées avec la toricité conjonctivale. On sait maintenant que la conjonctive est hautement torique et plus on s'éloigne du limbre, plus cette toricité-là devient importante. toricité qu'on ne peut pas prédire à partir de la toricité cornéenne et qui n'est pas régulière comme la toricité cornéenne. Donc, normalement, une cornée astigmat, deux méridiens principaux qui se croisent à 90 degrés, une conjonctive, ça dépend de l'insertion des muscles extra-orbitaires. Donc, les muscles de l'œil, dépendant de leur insertion, ça va favoriser cette toricité-là parce que l'insertion ne se fait pas au même niveau. Donc, par exemple, en nasale, c'est à 5 mm, en temporal, c'est à 7 mm. Et dépendant de la tension de cet attachement des muscles, évidemment, la conjonctive va être plus ou moins torique. Donc, c'est hautement imprédictible à moins qu'on le mesure directement avec des nouveaux topographes. Mais si vous n'avez qu'une lampe à fente, vous n'êtes pas capable de prédire, il faut faire de l'essai rare. Maintenant, ce que les fabricants vous offrent aussi, c'est d'avoir dans votre boîte d'essai des lentilles avec déjà des périphéries toriques, donc avec 150, 200, 300, 400 microns de différence. Et par essai rare, on peut voir quel est le meilleur alignement puisque la lentille, elle va se positionner toujours en fonction, évidemment, de la thoracité conjonctivale, toujours le long du méridien le plus cambré au niveau de la conjonctive. Donc, ça va être toujours sa place de stabilisation. Je ne veux pas faire de publicité, mais si vous avez le Heedlet, par exemple, qui mesure la conjonctive et la périphérie, il va même vous prédire l'axe dans lequel la lentille va se positionner. Donc, ça se fait à ce moment-là comme si vous avez besoin d'une lentille thorique frontale en lentille stérale, il faut connaître cette rotation-là pour pouvoir compenser l'axe de surréfraction, un peu comme on fait avec une lentille souple. Alors, c'est important de le savoir de cette façon-là. Tout ça pour dire que si on a aussi un diamètre réduit, on va avoir moins de dépôt à l'intérieur du réservoir. Pourquoi? Parce qu'on a moins de thoracité conjonctivale, donc on est capable de mieux sceller les périphéries de la lentille, de limiter notre échange lacrymal. et la pose et la dépose, comme je le disais, fréquente, peuvent favoriser ce genre d'accumulation dans le réservoir. Alors ici, on voit le même patient qui a été adapté avec une lentille qui offrait un dégagement central de 300 microns. On voit un peu plus de dégagement même au niveau du lème, un très grand dégagement au niveau du lème, c'est une cornée irrégulière de toute évidence et on voit par la qualité du scan qu'il y a énormément de dépôts dans le réservoir. Donc, c'est un patient qui va avoir ce problème de façon importante. On a réadapté avec une, après stabilisation, bien sûr, en milieu de journée, ce n'est pas 300, mais bien 150 microns et évidemment, beaucoup moins de dégagement au niveau du lème. Donc, on est dans les ordres de 50 à 70 microns et aucun dépôt dans le réservoir. C'est le même patient, même condition oculaire, même condition au niveau des paupières et on vient d'éliminer les dépôts uniquement en modifiant ce type d'adaptation-là comme tel. S'il y a des blépharites, il faut les traiter, bien sûr. Dans votre cas, c'est l'ophtalmologiste qui va préférer la médication. Vous pouvez recommander des mesures d'hygiène, sans doute, qui n'exigent pas de médication. On commence toujours par des compresses, massages, évidemment, au niveau des paupières lorsqu'on a une dystrophie des glandes de mébomius. On veut contrôler les allergies, on veut contrôler pour avoir la meilleure qualité de film lacrymal possible. Éventuellement, on peut suggérer la prise d'oméga-3 pour augmenter les cas de blépharites chroniques. On va traiter le Démodex aussi avec les lingettes particulières, les produits particuliers pour être capable d'éviter le plus possible la propagation de dépôts dans le film de l'arme parce que si j'ai moins de dépôts dans mon film de l'arme, évidemment, moins chance que ça rentre dans le réservoir comme tel. On a découvert aussi que si on fait un mix entre la solution saline non préservée et de la solution plus visqueuse, notamment à base de sodium hyaluronate, on va aussi avoir un milieu plus visqueux à l'intérieur du réservoir et par des gradients, la mucine qui est à l'extérieur va avoir moins tendance à migrer vers l'intérieur et les lipides également à cause de cette viscosité du sodium hyaluronate. Alors, d'utiliser uniquement ces gouttes-là dans le réservoir peut aider ou le mixer avec la saline peut aider aussi pour un terme de coût et d'efficacité. Dans ces cas-là, je demande toujours aux patients de mettre la goutte avec le sodium hyaluronate en premier et la solution saline non préservée ensuite pour remplir le réservoir. Pourquoi? Parce qu'à la pause, c'est la saline qui va sortir et mon sodium hyaluronate va rester à l'intérieur du réservoir et à ce moment-là, je vais avoir un meilleur contrôle au niveau des dépôts. Donc, c'est aussi une façon de faire. Mais si vous avez 500 microns de dégagement central, même si vous mettez du sodium hyaluronate, ça n'enlèvera pas les dépôts. Donc, il faut faire les deux. Il faut reviser notre adaptation tant que faire se peut, limiter le dégagement central et au niveau du linge, ajuster nos périphéries et éventuellement optimiser avec l'utilisation de ces solutions comme telles. Solution d'entretien, peroxyde d'hydrogène va éliminer habituellement les dépôts, va essayer d'être un meilleur désinfectant. Dans ces temps de coronavirus, je pense qu'on doit recommander le peroxyde chez tous nos porteurs de lentilles pour éviter le plus possible la propagation des pathogènes. Le coronavirus a été vu dans les larmes, a été déplicé dans les larmes, mais comme pour le prion ou comme pour le sida, il n'y a pas de transmission direct à partir des larmes. Si vous touchez la larme de quelqu'un infecté, ce n'est pas par les larmes nécessairement que vous allez attraper le coronavirus, c'est beaucoup plus par les sécrétions au niveau du nez et de la bouche comme telle. On va utiliser aussi des gouttes durant le confort, des gens qui font beaucoup de débris. Il faut différencier les débris de surface et les débris dans le réservoir. Les débris de surface, c'est complètement autre chose. Oui, particulièrement dans les cas blépharides chroniques, les vieux secs très sévères avec des kératides filamentuses déjà en partant qui ont énormément de mucine. Quand on mène stérale, il va y avoir des dépôts non pas dans le réservoir, mais en surface. Énormément. Il faut avertir le patient que pendant que le micro-environnement va faire son travail, ça peut prendre trois semaines, un mois avant qu'on voit le nombre de dépôts, la quantité de dépôts se réduire, se résorber avec le temps. Donc, entre-temps, d'enlever, remettre la lentille, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on va stimuler les dépôts. Alors, il faut mettre beaucoup, beaucoup de larmes, lubrifier, solubiliser cette mucine-là qui est en surface pour empêcher qu'elle se dépose en surface. Évidemment, on peut le traiter par médication. On peut traiter la lentille aussi. On a deux sortes de traitements pour les lentilles, des matériaux permalables au gaz, des traitements à plasma qui n'est pas un traitement de surface, c'est un traitement de nettoyage au niveau du laboratoire. Donc, c'est un traitement d'oxydation qui vient super, c'est un super nettoyage de la surface de tous les résidus de fabrication au niveau du laboratoire. Donc, le plasma, je pense, est un incontournable autant en petite rigide qu'en stérale. Il y a le traitement maintenant qu'on appelle Hydrapeg qui est probablement chez vous disponible aussi. C'est un traitement de surface, celui-là, qui émite un peu la couche mucinique des larmes et qui répulse un peu les dépôts de surface. Personnellement, je n'ai pas vu énormément de grandes différences sinon que chez ces patients qui ont l'œil extrêmement sec qui ont déjà des filaments de mucus, chez eux, ça va aider d'avoir le Hydrapeg. La compagnie qui produit le Hydrapeg nous dit que ça dure un an, un an et demi comme traitement si on suit les consignes d'entretien. Même en suivant les consignes d'entretien, perso, je n'ai pas eu un patient chez qui ça a duré plus que quelques mois. Mais ceci étant dit, ça aide à faire la transition et à permettre au micro-environnement de la sclérale de faire son travail et de toute façon, l'œil produit moins de dépôts après 3, 4, 5 mois. Donc, j'ai moins besoin de ce traitement Hydrapeg puisque mon œil produit moins de traitement. Alors, l'autre chose qui est un petit peu dérangeante, c'est qu'on ne peut pas retraiter une lentille qui aurait déjà été traitée pour recommander une nouvelle lentille. Alors ça, c'est un peu coûteux pour le patient. Il travaille sur une goutte de confort qui ferait une prolongation du traitement donc qui viendrait comme restaurer le traitement initial mais ce n'est pas encore sur le marché. Ça fait déjà deux ans qu'ils nous le promettent. Mais je ne sais pas si ça va aboutir un jour. Mais ça peut être une bonne chose pour les gens qui font beaucoup de dépôts de là à le prescrire de façon systématique chez tout le monde. Honnêtement, personnellement, moi je pense que ça ne vaut pas la peine mais je respecte d'autres opinions qui pourraient être contraires à celles-ci. Deuxième élément qu'on a appris, la cornée nous parle. Alors on va voir les différentes couches comment elles réagissent. On a publié il y a quelques années, donc près de 10 ans, en 2002, ce concept théorique où on a analysé simplement, selon les principes d'urban fat, qu'une sclérale se comportait comme un réservoir en série. Donc l'oxygène passe à travers la lancée sclérale, passe à travers le réservoir de l'âme pour finir par atteindre la cornée. Et à chaque fois, il y a une diffusion qui doit se faire parce que dans le cas d'une permavorase, il y a un certain passage direct puisque le matériel est perméable à l'oxygène, mais chaque matériau a sa perméabilité propre, mais c'est surtout divisé par l'épaisseur de la lentille. Donc plus la lentille est épaisse, moins la diffusion va être importante. Mais dans l'équation, le maillon faible de la chaîne de transmission, c'est le réservoir de l'âme parce que là, il faut que l'oxygène se dissolve dans le réservoir de l'âme afin d'atteindre la cornée. Le taux de dissolution n'est pas nécessairement très élevé. C'est un décat, donc une perméabilité d'à peu près 80 sur l'échelle des décats. Donc même si on a 300 microns, 300 de décats sur la lentille en avant, le fait que mon réservoir de l'âme est à 80 limite un petit peu. Évidemment, ça ne tient pas compte de l'apport en origine à partir du lime et de la compensation du lime qu'il peut y avoir. C'est un modèle théorique, mais qui a quand même été validé avec le temps, qui a été revisité récemment par Dr Vincent et par Dr Kim. Dr Kim au niveau théorique, Dr Vincent au niveau pratique. et c'est un article qui va sortir prochainement qui est sous presse et ils ont prouvé, dans le fond, la ligne bleue, c'est le modèle théorique qu'on a décrit. Donc, où il y aurait une pénalisation linéaire de l'oxygénation à mesure que l'épaisseur du film de l'âme augmente et à mesure que l'épaisseur de la lentille augmente. Si on prend des calculs mathématiques plus sophistiqués en fonction d'une progression logarithmique, à ce moment-ci, ça va nous donner le modèle de Kim qui est en rouge ici. Et au niveau expérimental, lorsqu'on fait varier le réservoir de 0 jusqu'à 800 microns et qu'on mesure l'édème cornéen, on est plus aligné sur le modèle de Kim que sur le modèle qu'on avait décrit en 2012, mais après 400 microns. Donc, jusqu'à 400 microns, notre modèle tient la route. Au-dessus de 400 microns, ce qu'on ne recommande pas, là, c'est plus le modèle de Kim qui tient la route, mais qui sous-estime quand même d'à peu près 28 % le niveau réel d'édème qu'on va développer au niveau de la cornée. Donc, vous voyez que si on maintient un niveau de 200 microns à peu près, à moyenne, une fois que la lentille est stabilisée, bien sûr, ce n'est pas le niveau initial à la pause. On va en perdre dans les 30 points. Donc, si après 30 minutes, on a à peu près 200 microns, on va aller chercher un pourcent d'édème qui est considéré comme relativement acceptable pour une cornée robuste et en santé. On va voir qu'au niveau des poises greffes, c'est autre chose. Par contre, si on tombe à 400 ou à 500 microns, là, on tombe dans du 2 % d'édème qui peut commencer à être problématique en termes de santé oculaire à long terme parce qu'on ne connaît pas l'impact physiologique de soumettre une cornée à un stress hypoxique de cette nature-là sur plusieurs années. D'autant qu'Invivo, lorsqu'on a fait une expérience en mettant des capteurs sur la cornée pour savoir ce qui se passait au niveau épithélial, on a vu que si on passait d'un dégagement de 200 microns à 400 microns, on réduisait le pourcentage d'oxygène disponible au niveau épithélial de 30 %, donc de 9 jusqu'à 6. Et pour éviter l'hypoxie, il faut avoir 9,9. Donc, à 200 microns, on avait presque notre absence d'hypoxie. Pourquoi est-ce qu'on avait légèrement un stress hypoxique? C'est que notre lentille était épaisse à 315 microns. On suggère d'avoir une lentille plutôt au niveau de 250 microns. Donc, notre modèle était validé comme termine. Si on a la même lentille qu'on adapte à 400 microns une fois la lentille stabilisée, bien sûr, on prive l'oxygène au niveau de l'épithélium d'à peu près 30 %. Éventuellement, cet épithélium-là, s'il est fragile, il va développer des pathologies, il va développer des altérations. On va voir ici une espèce d'irrégularité qui est visible à la fluorescéine. On va appeler ça le plissement corneen où on en dit le bugging, l'épithélium-bugging. C'est exactement la même réaction que si vous mettez votre doigt dans un verre d'eau. On va voir un plissement, un changement, une balance des électroliques qui va être modifiée et qui va causer un plissement des cellules épithéliales qui se voit par cette irrégularité. Alors, ça nous dit que l'épithélium est fragile et qu'il n'aime pas baigner dans beaucoup de salines non préservées durant 12 heures par jour. Alors, comment on fait pour modifier ça? Bien, on va aller, parce qu'à long terme, ça va défaire les jonctions serrées. C'est des portes d'entrée ouvertes plus faciles pour l'infection. La vision peut être perturbée également légèrement. Donc, on va aller chercher des larmes avec électrolyte. Il y en existe, des larmes artificielles sans agent de conservation avec électrolyte. On va aller du sodium hyaluronate. Il y a la nouvelle solution de condamins qu'encore une fois, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est la seule sur le marché qui s'appelle Nutrafil, qui contient des ions, des électrolytes et qui est faite pour les lentilles sclérales. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à mettre dans le réservoir si on a ce genre de problème-là au suivi. On peut utiliser des agents hyperosmotiques du Mureau le matin ou le soir pour stabiliser l'épithélium. À long terme, j'ai trouvé aussi que l'usage de cyclosporine, le restadis ou le léphitigraphe, le xydra, donc ça arrive que je le prescris pour traiter ce genre de colore. Autre article intéressant en termes d'hypoxie et en termes de conséquences, cet article-là a pointé qu'on pouvait créer de l'hypoxie, évidemment, avec les sclérales, si on le sait, mais ça attire aussi la production de l'eucocyte, donc de cellules inflammatoires et dans leur article, c'est dit que pour chaque 50 microns de réservoirs plus grands que 200, on augmente de 2,25 fois les chances d'avoir ces dépôts à l'intérieur du réservoir, notamment, en plus des éléments déjà identifiés, cette fois-ci, ils ont identifié l'eucocyte qui sont des cellules pro-inflammatoires, donc on crée un milieu pro-inflammatoire au-dessus de la cornée si jamais on dépasse notre 250, 300 microns de, même 200 microns dans le cas ici qui suggère de réservoirs une fois que la lentille est stabilisée, bien évidemment. et ça, il faut le vérifier en fin de journée parce que quand on met notre lentille au départ, on sait qu'on va perdre à peu près 100 microns durant toute la journée, la moitié est perdue dans les 30 premières minutes et après ça, durant le 3h30 suivant, donc après 4h, la lentille est normalement instable. mais c'est variable d'un patient à l'autre, c'est variable d'une année à l'autre. Votre patient qui est correct aujourd'hui peut l'an prochain parce que l'appui de la lentille sclérale sur la conjonctive va, avec les années ou avec les mois, repousser un peu le tissu conjonctival et la lentille va avoir tendance à s'écraser un petit peu plus sur la surface oculaire. La même lentille chez le même patient. Donc, on peut avoir des variations parfaites. On avait un patient parfaitement adapté, on le voit au bout de 3 semaines, d'un mois, tout est beau, tout est parfait, on le laisse aller. L'année d'après, elle nous revient, la lentille est complètement écrasée sur la cornée. Qu'est-ce qui s'est passé? La conjonctive est plus molle, la puits conjonctival s'est déplacée légèrement, la lentille s'est déplacée. C'est pour ça que j'aime beaucoup voir mes patients en fin de journée en contrôle parce que ça me permet de voir après 4h comment la lentille se stabilise et avec le temps, combien il me reste de clérance. S'il me reste 50-60 microns après 6h de part et que ça ne bouge pas, je suis confortable, je n'ai aucun problème, ce n'est pas trop peu. Je suis parti à 200-250 microns, ce patient-là a perdu 200 microns au lieu d'en perdre 50, mais il reste un 60 microns sans traite, il reste un 30 microns sur la péridale du linge, je n'ai aucun touché nulle part en fin de journée, c'est parfait. S'il me reste 300 microns en fin de journée, je sais que j'en ai beaucoup trop. Donc là, je vais avoir tendance à réduire pour éviter les impacts physiologiques que j'ai décrits actuellement. Vincent, toujours notre ami Vincent qui est très productif à Nouvelle-Zélande, avec son groupe de recherche, a prouvé que l'édème, le stress hypoxique relié au stéral va principalement se manifester non seulement au niveau du ptélium, mais surtout au niveau du stroma. Et ça arrive très rapidement. Alors, vous voyez ici, le temps après l'insertion, on va voir l'édème arriver à peu près au bout de 30 minutes, 40 minutes. Donc, c'est très facile et il va atteindre un pic à 90 minutes après une heure et demie et ça va rester constant durant toutes les heures de part. Donc, ça ne disparaît pas avec le temps. Certains vont comparer cet édème-là, 1, 2, 3 %, à l'édème physiologique très différent. L'édème physiologique qu'on a le matin en dessous-levant parce que les paupières ont été fermées durant toute la nuit, il va disparaître en dedans d'une heure parce qu'on expose notre cornée à l'air ambiant. L'oxygène atteint notre cornée, il y a une restauration du métabolisme. On se lève le matin, on a un édème de 3 à 4 %, on met la lentille stérale au bout de 10 minutes, on a encore un certain niveau d'édème et on va générer un édème de 1 à 2 % chronique durant toute la journée. Certaines cornées vont bien le supporter, une cornée jeune, robuste, avec un endothélium impeccable, sans doute aucun problème. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on verra, mais pour l'instant, pas trop de problèmes. Non visible à la lampe à fente parce qu'on est en bas de 5-6 % où les plis des stris vont commencer à être visibles. Mais ma cornée fragile, post-greffe, endothélium fragile, lui peut décompenser et avoir un édème significatif. J'ai vu des greffons devenir opaques dans deux heures après le part de stérale. Ça arrive et ce n'est pas si rare que ça. Donc, il faut avoir un bon niveau de décompte endothélial avant de savoir comment ajuster. Parce qu'essentiellement, notre critère, en fait, si c'est possible d'avoir d'autres options, pour ces patients-là, si on a moins que 800 à 1000 cellules par millimètre carré, ça devient problématique à cause du stress hypoxique chronique. Donc, il faut s'attendre à ce que certaines cornées décompensent. Toutes les cornées, ce n'est pas 100 %, mais il y a certaines cornées qui vont décompenser et ça peut encourager le rejet de la greffe, ce qui n'est pas une bonne idée ni pas une bonne nouvelle nécessairement. Donc, moi, ma règle de base, c'est si j'ai 800 à 1000 cellules par millimètre carré, je vais aller voir d'autres options. Petite rigide, piggyback essentiellement. Je n'aime pas les hybrides avec les post-greffes. Pourquoi? Parce que la jonction entre la rigide et la soupe atterrit à peu près toujours à la jonction du greffon et ça fait une irritation mécanique qui crée de la néovascularisation. si les sutures sont présentes, c'est encore pire. Donc, je n'aime pas les hybrides dans ces cas-là. J'aime mieux mettre une lentille souple porteuse et avoir ma lentille petite rigide par-dessus. Je protège ma cornée. Évidemment, lentille silicone hydrogène, le plus haut des cas sur T possible dans la silicone hydrogène souple. Et mon matériau rigide, le plus haut des cas sur T aussi, évidemment, pour favoriser l'oxygénation. Et à ce moment-là, on n'a pas de problème. On a trouvé aussi au niveau de l'endothélium justement une réponse à court terme. Comme ça avait été fait dans les années 70 par 6 ans de tâche avec les lentilles souples, on a trouvé des blèbes. Donc, 10-15 minutes après le part d'une lentille sclérale, on crée des blèbes chez un certain nombre de patients. Notre étude a été fait chez des jeunes adultes en santé avec des cornées robustes. Donc, on avait des blèbes qui sont transitoires mais qui décodent un stress hypoxique mais surtout l'accumulation de dioxyde de carbone à l'intérieur de la cornée par ce phénomène hypoxique comme tel. Ça a forcé les lentilles souples à développer le silicone hydrogel quand cette étude-là a été publiée dans les années 70-80. Alors maintenant, qu'on le sait en sclérale, on a maintenant des nouveaux matériaux en décas sûreté beaucoup plus importants en lentilles rigides et les façons d'adapter nos lentilles doivent changer en fonction de cas. Parce qu'il n'y a pas d'échange lacrymal comme je le disais tantôt. Ça, c'est une étude qui a été publiée par le Dr. Port il y a quelques années, en 2018. Et vous voyez, en sclérale, on a très, très peu, 0,42 % après une heure qu'une fois d'une lentille stabilisée, comparativement à une lentille souple où on a 6 % d'échange lacrymal. Alors évidemment, une petite rigide, c'est encore plus. On est autour du 20 % d'échange lacrymal. Donc, une fois votre lentille stabilisée, il n'y a pas d'échange lacrymal en dessous d'une rigide, surtout avec les nouvelles façons qu'on adapte où vraiment on fait un bon travail d'adaptation dans chacun des cadrans de la conjonctive. Et le mélange lacrymal, ça, c'est une théorie qui veut qu'à mesure que la lentille se positionne, à chaque clignement, la lentille pousse un peu sur la cornée, il va y avoir une espèce de mouvement circulaire de mélange de la cornée qui va venir se reprendre de l'oxygène au niveau de la face postérieure de la lentille et retourner à l'oxygène. Ça n'existe pas, Mengling l'a étudié, ou très, très peu. Un peu mieux si le réservoir est moins épais. Autorise le fait qu'on adapte peu importe le diamètre de notre lentille. C'est 15, 16, 17, 18, 20 mm. Toujours le minimum de dégagement central. Donc, il faut toujours minimiser ce réservoir de l'âme, minimiser l'épaisseur de la lentille, augmenter la fermabilité de notre lentille et éventuellement moduler le nombre d'heures de parts si on a fait tout ça et qu'il y a encore des problèmes physiologiques qu'on voit. Quand on a pris troisième élément sur la vision, la part de l'entille sclérale est associée aussi à la présence d'aberrations optiques. On corrige un certain nombre d'aberrations optiques et je parle ici notamment de chez les kératocondes. On sait que les aberrations sont extrêmement présentes chez les patients kératoconiques. Pourquoi? Irrégularité de la face avant. Il ne faut pas oublier que le kératoconde commence sur la face arrière de la cornée avant de se manifester sur la face avant. Donc, la cornée arrière génère autant d'aberrations optiques que la face avant. Ceci étant dit, la nature étant bien faite, il y a à peu près 30 % des aberrations optiques arrière et avant qui s'annulent. Donc, c'est comme si le système essayait d'améliorer par lui-même sa situation. Lorsque je mets une sclérale, j'annule à peu près avec mon réservoir de l'âme toute irrégularité de la surface avant. Donc, je diminue énormément les aberrations de la face avant. Donc, mes aberrations de la face arrière s'expriment davantage qu'elles s'exprimaient avant et c'est un problème que je peux avoir. Deux autres éléments qui vont jouer dans le cas de la sclérale. Changement d'indice entre mon matériau, mon réservoir de l'âme et la cornée. À chaque fois que je change de milieu et que la lumière passe, elle génère un certain nombre d'aberrations, notamment du coma et du tréflé dans le cas du kératocône. Et c'est beaucoup plus important dans le cas d'une sclérale que dans le cas d'une petite rigide. Pourquoi? À cause de l'épaisseur du réservoir lacrymal qui est beaucoup plus important que dans le cas d'une petite rigide. Donc, on a cet effet-là beaucoup plus important et ça a été étudié, comme je dis, c'est surtout du coma. Et si vous regardez ici en bas à droite, un coma, c'est quoi optiquement parlant? C'est qu'il y a la moitié de la lumière qui est focalisée en avant de la rétine et l'autre moitié derrière. Donc, on a un peu comme un yin et un yang, une aberration positive et une aberration négative dans le même plan, si vous voulez. Ça nous fait penser énormément à de la stigmatisme. Il y a un méridien qui focusse en avant de la rétine, l'autre méridien qui focusse derrière la rétine. C'est pour ça que très souvent à la surréfraction, si on ne mesure pas les aberrations comme d'un, mais on ne mesure que la surréfraction, vous allez trouver de la stigmatisme résiduelle. Mais ce n'est pas de la stigmatisme résiduelle. C'est optiquement une des seules façons qu'on a d'aller corriger ce coma qui est présent dans le système comme tel. Ça arrive parfois aussi avec les petites rigides, cette étude-là qui date de plusieurs années qui a été faite à l'Université d'Ohio. Ils ont testé des lentilles régulières par rapport à des lentilles oblates, donc géométrie inversée, de petites rigides chez des Keratocos. Ils ont trouvé que le design oblate permettait de réduire ces aberrations optiques. Pourquoi? Parce que la valeur du Q, donc la valeur de dispersion de la lumière au niveau de cette surface oblate, est compense pour le Q naturel au niveau de la cornée, donc la valeur des aberrations au niveau de la cornée. Alors, en sclérale, une des façons de minimiser la présence d'aberrations dérangeantes est peut-être d'aller même dans des cornées régulières et prolates, d'aller avec une lentille qui, elle, est oblate comme telle. Évidemment, ça demande des changements au niveau de notre adaptation, mais toujours en respectant la clairance minimum pour ne pas toucher comme telle. Donc, dans les sclérales régulières, on sait qu'on va générer ça. idéalement, on aurait une lentille sclérale qui corrige les aberrations sur la face avant. Donc, on met la lentille sclérale, on prend une aberométrie, on fait un patron inverse de la aberométrie et on a à ce moment-là une meilleure vision. C'est une façon de faire qui n'est pas disponible dans beaucoup de laboratoires présentement. Il y a certains laboratoires, par contre, qui vont augmenter la sphéricité, la valeur de la sphéricité sur la surface avant de la lentille. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment patient par patient. parfois 0.4, parfois 0.6, on peut aller jusqu'à 0.8 même de la sphéricité et là, on va avoir une meilleure actue visuelle. On va recommencer bientôt un projet de recherche. Je vais essayer de déterminer un peu plus comment déterminer ça chez les patients kératoconiques. Mais bref, quand vous voyez de l'astigmatisme résiduel chez un patient kératoconde ou si votre vision n'est pas optimale avec la lentille sclérale, pensez à mesurer les aberrations, pensez au coma et donc d'avoir une surface oblate au lieu de prolate, d'augmenter la sphéricité extérieure avec une lentille régulière, non pas oblate, peut aider à ce moment-là à améliorer votre vision. Moi, c'est au point maintenant que ce qui me guide, c'est l'acuité visuelle en lunettes. Je réfracte toujours mes patients kératoconiques parce que je trouve ça important de leur donner une lunette d'appoint pour ne pas qu'ils soient pris 24 heures par jour, 7 jours par semaine à porter leur lentille. Donc, si je suis capable en lunettes d'avoir une vision de 8 dixièmes ou 9 dixièmes ou 10 dixièmes, donc quelque chose qui est très proche d'une bonne vision normale, habituellement, en sclérale, ça ne marchera pas. Donc là, c'est probablement le seul cas où je vais préférer une hybride à une sclérale. Mais évidemment, je parle de cône napple, je parle de cône léger jusqu'à modéré. hybride est peu accessible après un cône modéré, les cônes avancés, c'est à peu près impossible de faire une hybride dessus. Mais une hybride peut vous aider quand vous avez une plainte d'acuté visuelle ou votre patient va dire, je voyais beaucoup mieux avec mes petites rigides, je suis déçu de la vision que j'ai avec mes lentilles ou je vois encore des halos, mes lettres s'étirent, je vois un étirement de mes lettres, je vois des images fantômes autour des lettres. Si vous avez ça, c'est du coma, nécessairement, vous ne pourrez pas le corriger avec une frontale théorique. Si je mesure en surréfraction de la stigmatisme résiduelle, je prends une lentille d'essai théorique que je mets par-dessus mes lentilles en lentilles libres pendant que le patient porte l'esclérale, je les mets par-dessus. Si je n'ai pas un effet voir, ah oui, c'est beaucoup mieux, je n'irai pas en théorique frontale, ça ne servira à rien, je n'aurai pas une bonne vision plus, je vais bien compliquer mon ajustement. Alors là, je vais probablement aller vers une lentille hybride davantage qu'une lentille sclérale. Les aberrations vont être augmentées aussi avec le décentrement, décentrement va venir de deux choses. Plus on est grand, plus on a une masse de lentilles importante, donc il y a une tendance par la gravité à descendre en inférieure, et moins bien on est appuyé sur la conjonctive, plus ma lentille va avoir tendance à se déplacer du côté temporal. Pourquoi? Parce que ma conjonctive, naturellement, est plus élevée du côté nasal que du côté temporal. Physiologiquement, c'est comme ça. Et ma cornée est plus plate, ma conjonctive est plus plate en nasale, ma conjonctive est plus cambrée en temporal. Donc, ma lentille va avoir tendance à glisser uniquement par les niveaux, puis elle va se stabiliser au niveau du méridien le plus cambré, comme je le disais, au niveau temporal. Donc, elle va tilter vers le temporal et à cause de la masse, ça va descendre en bas. Donc, ça donne ce genre de prisme, de réservoir qui a une forme prismatique. Quand vous faites votre coupe optique, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de dégagement en haut qu'en bas de ma lentille. Donc, à ciseur, j'ai beaucoup plus de dégagement qu'ici. Si vous faites juste repousser avec la paupière de la lentille, le réservoir redevient complètement uniforme. Deux choses ici. Ce prisme-là peut générer des aberrations de façon importante, peut générer un peu d'astigmatisme dans le système, mais surtout des aberrations. Il faut recentrer la lentille. Deux choses. On essaye d'abord des théories périphériques. On augmente notre théoricité au niveau des périphéries théoriques. On aligne mieux un peu partout et on regarde les compressions, les soulèvements pour se guider. On a des lentilles dans la boîte d'essai qui nous permettent avec 200, 300, 400, 500 microns de différence d'aller mesurer le plus possible la meilleure théoricité pour cette conjonctive-là. Ou encore, on réduit le diamètre à 15, 15,5 mm. On a très peu de théoricité conjonctivale. Donc, ça pardonne beaucoup plus d'avoir des périphéries sphériques. On a moins à se casser la tête pour l'adaptation. Dans le cas d'un cône, par exemple, un cône modéré qui se situe en inférieur de la cornée, vous pouvez très bien ajuster avec une lentille de 15, 15,5 mm. Il n'y a aucun problème. Vous allez bien couvrir votre cornée. Il faut dégager le lème bien évidemment. On atterrit très bien au niveau de la conjonctive et il n'y a pas de problème. On va avoir donc ces effets optiques et il faut recentrer la lentille pour les enlever. Les autres causes de stigmatisme résiduelles, on a parlé de flexion de la lentille. Ça va arriver si je ne suis pas bien appuyé sur ma conjonctive. Si ma lentille roque à chaque fois que je sling, évidemment, ça va causer une flexion. Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. La flexion, très souvent au début, les manufacturiers nous disaient, quand vous avez de la stigmatisme résiduelle, augmente l'épaisseur de la lentille, ça va régler le cas. Dans tous les cas, ça ne l'a jamais réglé. On retrouvait la stigmatisme résiduelle. Tout ce qu'on avait sur la lentille plus épaisse, plus lourde, qui descendrait davantage et qui pénalise encore plus au niveau de la cornée. C'est très rare que je vais demander une augmentation de l'épaisseur de la lentille. L'effet de la décentralement, on en a parlé. La stigmatisme lenticulaire, si on a bien compensé la stigmatisme cornéen, j'ai un patient, par exemple, qui a une réfraction à l'unette sphérique. Il a une cornée de 2,5 d'hioptrie de thoricité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de keratocon, il n'y a pas rien. C'est 2,5 d'astigmatisme régulier, mais il y a une réfraction sphérique. Ça veut dire qu'ils sont cristallins et 2,5 d'hioptrie à contraxe thoric aussi. Quand je mets le sclérale sur cet oeil-là, la stigmatisme lenticulaire qui n'est plus compensée par mon astigmatisme cornéen va ressortir. Très généralement, comme la stigmatisme lenticulaire, c'est autour de l'axe 90. Là, ma lentille en frontal thoric va faire l'effet de voir que je veux. Si j'ai plus que 3 dioptries, 3,5 d'hioptries d'astigmatisme cornéen, je ne peux pas le combler uniquement par le réservoir. On a fait un petit test. Ici, on a essayé des lentilles épaisses avec un grand réservoir, épaisses avec un petit réservoir, ou une lentille mince avec petit réservoir, mince avec grand réservoir pour voir l'effet justement sur la flexion et l'astigmatisme. Il n'y a rien de significatif. Chez les mêmes patients, j'avais les mêmes résultats d'astigmatisme résiduel que je prenne une lentille épaisse avec beaucoup de réservoirs ou une lentille mince avec pas beaucoup de réservoirs. J'avais exactement les mêmes effets. Donc, c'est vraiment plus des aberrations dont il est question que du vrai astigmatisme comme tel. Alors, j'ai parlé de quoi faire pour rétablir une lentille qui est décentrée, surtout pas augmenter l'épaisseur, sauf vraiment s'il y a une grande évidence que c'est ça, c'est vraiment la dernière chose à essayer, mais même à ça, honnêtement, ça n'a jamais rien fait. Observez pas votre lentille trop vite non plus. Si vous êtes pressé de faire l'évaluation de votre lentille, très souvent, au début, c'est parfait, on voit au bout d'une demi-heure, une heure, ah tiens, c'est rendu un toucher comme ça. Et comme on est décentré en temporale inférieure, le toucher va se faire en supéronasal. C'est là qu'il faut regarder pour être sûr qu'on n'a pas de décentrement. Et surtout, la forme de votre ménisque au niveau du réservoir va vous aider aussi. Donc, il faut vraiment regarder de haut en bas à ce moment-là. Modifier la face avant, j'en ai parlé comme tel. Je termine rapidement avec la pression intraoculaire. C'est un nouveau sujet. Je vous ai parlé que la lentille resserrait au niveau de la conjonctive. Elle peut comprimer les veines épiclérales, donc pénaliser l'évacuation du maracqueuse à partir de l'œil. Il peut y avoir aussi une compression du canal de chelème dépendant où la lentille atterrit. Ça ne compromet pas la voie uvéosclérale qui, elle, est responsable d'à peu près 30 % de l'évacuation de la pression intraoculaire. C'est uniquement au niveau des veines épiclérales. On a une compression du volume aussi. Donc, on resserre le glum et la pression va aller s'exercer par diffusion, si vous voulez, le long des parois de la sclère jusqu'au nerf optique. Et là, dépendant de la rigidité relative de l'œil et de la rigidité relative de la lame criblée, il peut y avoir un effet comme tel. Mac Money avait donc émis ces hypothèses-là et on a voulu le vérifier comme tel avec l'expérimentation. Quand on a une compression un peu comme ici, c'est là où la pression qui s'établit ici en premier va finir par impacter au niveau du nerf optique comme tel. On a un risque plus grand si la conjonctive a été modifiée par chirurgie. Vous voyez ici un œil qui n'a pas été impacté au niveau de la chirurgie mais normal sans sclérale. Avec sclérale, vous voyez qu'il y a une petite variation de l'angle rideau-cornéen par la compression qui a été faite. C'est toujours un risque-bénéfice comme je vous l'expliquais auparavant comme tel. On a fait cette étude-là et on a utilisé un tonomètre qui n'est pas vraiment précis mais c'est le seul qu'on avait à ce moment-là pour valider la pression au moment où la lentille est portée parce que quand vous enlevez la lentille et que vous prenez la pression intraoculaire, dès que vous enlevez la lentille, vous enlevez la compression et il y a un retour immédiat aux valeurs normales de pression donc il est très difficile juste au retrait de la lentille de mesurer une augmentation de la pression. Le diaton qui est un tonomètre transpalpébral qui transforme la résistance au niveau du tarse et de la conjonctive par rapport à de la pression intraoculaire, on a vu que chez une population normale de jeunes qui n'ont pas de glaucome, qui n'ont pas rien, donc des patients en 20-30 ans, 20 % et on a utilisé des lentilles de 15,8 ou de 18 mm, donc une grande et une petite lentille sclérale. 20 % n'avaient pas de variation avec la petite lentille, 4 % avec la grande, des augmentations de pression intraoculaire de plus que 10 mm de mercure chez 20 % aussi 14 % avec la grande, en moyenne, on trouvait 5 mm de mercure d'augmentation et on avait pour le candidat qui avait le plus d'augmentation de pression 15 et 17 mm. Donc, c'est très variable d'un patient à l'autre, très variable en termes de nombre de millimètres de mercure qu'on induit comme augmentation de la pression et le diamètre de la lentille ne fait pas de différence. Donc, on n'a pas de différence entre grande ou petite lentille parce qu'au fond, le diamètre sur papier ne nous dit pas où la lentille atterrit sur l'œil. Dans la majorité des designs industriels, les grandes lentilles sont faites avec une variation de courbe. Donc, c'est la première courbe qui touche à la conjonctive où on a l'effet de compression et de resserrement au niveau de la conjonctive bulbaire. Peu importe la grandeur de la lentille après, c'est que du plastique ce qui flotte sur la conjonctive. Donc, dans ce cas-ci, la 15,8 mm atterrissait à 13,8, 14 mm et notre 18,8 mm atterrissait à 14,8 mm. Donc, on n'était pas significativement très loin une de l'autre. Alors, même si on avait beaucoup plus de plastique dans l'une que dans l'autre, notre impact sur la conjonctive était également la même. Il y a quelques designs qui sont différents. Les lentilles du Dr Visser en Hollande, par exemple, sont faites avec des tangentes. Donc là, oui, plus on a une lentille large, plus on a un support de la conjonctive qui est important et moins on a cet effet de compression. La lentille Proz de Boston Foundation for Sight également la même chose. Mais la majorité des autres lentilles sclérales sur le marché, c'est des courbes et c'est là où la lentille atterrit. Le laboratoire, c'est plus ou moins déjà, mais on a demandé, Sur Lens Education Society a demandé au laboratoire de commencer à nous indiquer ce qu'on appelle le diamètre primaire fonctionnel. Donc, c'est là où la lentille atterrit. On va savoir justement qu'avec cette lentille de 18 mm, dans le fond, j'atterris à 14,8 mm. Donc, c'est comme si j'avais une lentille de 14,8 mm. Ça va me permettre de mieux mesurer les effets des unes lentilles ou des l'autres. Et cet effet de pression, il n'est pas nouveau parce que dans les années 60, cette étude-là faite par Miller et Carroll ont prouvé que pour retirer une lentille, il fallait exercer une force de 5 à 18 mm de mercure, donc équivalente à peu près à l'augmentation de ce qu'on avait au niveau de notre expérimentation comme telle. Donc, cet effet de suction net va causer l'augmentation de pression intraoculaire et ça va être évidemment différent d'un patient à l'autre. Comme je l'ai dit, le tonomètre qu'on a utilisé n'était pas le plus fiable du monde, très variable d'un patient à l'autre, pas répétable nécessairement beaucoup et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres, il y a des NCT qui ont été utilisées, la pneumothonométrie dans d'autres études qui ont été faites avec des résultats variables. Des fois, certains disaient que la pression augmentait, d'autres disaient que non. Une nouvelle méthode qui a été utilisée entre autres chez le périment, où on mesure l'ouverture de la membrane de Brook au niveau de la tête du nerf optique et on voit par ce graphique-là ici que plus la pression augmente, plus cette ouverture ici diminue. Donc, plus l'épaisseur de ma membrane de Brook diminue à mesure que la pression augmente. Donc, on peut faire un ratio entre les deux selon cette formule et cette équation-là ici. On l'a testé récemment, ça vient d'être fait. Vous êtes les premiers à qui je présente ces résultats-là. J'ai reçu les résultats il y a deux semaines de mon groupe de recherche. Donc, en moyenne, on a donc pris 100 lentilles, on a mesuré cette structure-là à 0, 2 et 6 heures après le début de notre expérience pour voir c'est quoi la variation diurne. Parce que dans la journée, on sait que la pression intraoculaire varie. Donc, il y a une courbe de pression intraoculaire. Donc, c'est normal que la membrane de Brook au nerf optique varie également en fonction de la pression intraoculaire qu'on a naturellement. Donc, chez les mêmes patients, on a fait cette courbe-là et on a trouvé qu'entre 0 et 6 heures, notre membrane diminuait d'à peu près 4 microns. Si on mettait une lentille sclérale sur l'œil, après 2 heures, on avait une variation de 4 microns qui peut être liée à notre changement physiologique. Et après 6 heures, on avait 8 microns. Donc, si je tiens compte de ma variation d'Ieux par rapport à la variation induite avec ma lentille, j'ai une variation nette de 3,35 microns causée uniquement par ma lentille. Et ça, on a vérifié qu'au départ, nos deux valeurs courbe-diurne et courbe une fois qu'on a mis notre lentille sont similaires. Donc, notre appareil mesure bien, il n'y a pas d'effet optique induit par la lentille comme tel. Puis, on voit qu'après ça, notre changement est significatif et c'est une progression qui est très, très similaire à celle qu'on a observée chez le primat. Ça, ça a été fait chez le singe. Ça, c'est chez l'humain. Donc, on a à peu près la même panne de courbe comme tel. Et on a mesuré aussi au temps zéro sans lentille et avec lentille comme tel. Donc, il y a une corrélation qui est à peu près égale à 1 qui est parfaite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de lentille optique en termes de mesure. Cette mesure-là de pression intraoculaire n'est pas sujette à la pachymétrie. Donc, il n'y a pas de lien avec la pachymétrie. Il n'y a pas de lien avec la rigidité cornéenne. Donc, on a mesuré ça avec le corvis. Donc, l'hystérèse cornéenne n'a rien à voir avec l'augmentation de cette pression-là. Il n'y a pas de lien avec la réfraction non plus. Donc, c'est un effet pur de resserrement de la lentille comme tel. Et en fonction de l'équation que je vous ai montrée, ce changement de 3 microns nous donne 5,25 microns millimètres de mercure en moyenne d'augmentation. Donc, on a vraiment confirmé ici de façon complètement indépendante. Ce n'est pas une pression qu'on prend. On regarde la structure du nerf optique et encore là, on a une grande variation. Il y a certains patients qui ne changent pas du tout. Il y a certains patients qui changent beaucoup, mais en moyenne, on s'attend à 5 microns. Donc, l'impact de cette trouvaille-là, autant notre première étude que la deuxième, est-ce qu'on crée du glaucome avec les lentilles sclérales? La réponse est probablement non, parce que 5 mm de mercure, encore une fois, nerf optique sain, je suis une personne saine qui n'a pas d'antécédent, je pense de 12 à 17 mm de mercure, nerf optique est capable de s'autoréguler et de bien compenser. Quelqu'un qui aurait déjà du glaucome, qui prend des colliers anti-glocomateux, maintenant, moi, j'ai un grand frein à mettre une lentille sclérale chez ces gens-là, en raison, parce que je ne sais pas d'avance s'ils vont augmenter de pression ou pas. Ça peut être zéro comme ça peut être 10 mm de mercure. Et la dernière chose que je veux chez un patient de locomateux, c'est d'avoir des grandes fluctuations de pression durant la journée. J'aime mieux avoir une pression un peu plus haute mais stable qu'une grande fluctuation de pression parce que c'est la fluctuation de pression qui endommage le nerf optique. Donc, d'avoir une pression stable va endommager moins. Donc, de mettre ma sclérale qui augmente artificiellement puis quand j'enlève, ça baisse, en plus de la variation d'une de la pression intraoculaire, parce que notre pression intraoculaire est moins grande durant la nuit. Donc, si j'augmente de 5 mm, l'écart entre le bas au milieu de la nuit et le haut, mon pic durant la journée, est plus important que si je n'ai pas de sclérale. Et c'est ce pic-là qui va faire que j'ai un dommage accru à mon érotique. Donc, quelqu'un qui est déjà sous glaucombe, maintenant, pour moi, c'est un gros bémol, encore une fois, risque-bénéfice. Si je n'ai pas d'autre moyen de restaurer la cornée, par exemple, collir depuis plusieurs années, épithélium, conjonctif, complètement défait à cause des agents de conservation, œil sec très sévère, il n'y a aucune authentique qui est tolérée, aucune lunette qui est capable de faire voir ce patient-là. C'est le meilleur des mondes, mais je vais monitorer le nombre d'heures de part, je vais monitorer la pression, je vais monitorer mon scan du nerf optique, je vais monitorer mon champ visuel, puis à tout risque de progression, tout signe de progression, je vais intervenir avec une autre médication comme telle. Les gens qui sont normaux, les gens qui ne sont pas à risque de glaucombe, aucun problème, les gens qui sont déjà en glaucombe, bémol, je ne vous dis pas de ne pas en faire, mais je vous dis de surveiller comme il faut l'évolution de ces cas-là pour être sûr qu'on n'a pas de glaucombe telle. Donc, les limites qu'on a identifiées après 10 ans post-greft à cause de l'édème, les cornées fragiles, épithélium un peu raboteux qui peuvent décompenser avec le temps, ça dépend de ce qu'on met dans le réservoir, il faut vraiment être plus précautionné de bien nourrir la cornée. Les patients de locomoteux, je viens de mentionner au niveau de la pression, et les blépharides chroniques à cause des dépôts, à cause des infections, il faut vraiment bien les traiter, ces gens-là pour être sûr qu'on a... À cause de l'effet de réservoir, on va accumuler aussi l'inflammation dans le réservoir, les médiateurs de l'inflammation, puis on va encourager les réactions secondaires néfastes comme telles. Il faut se méfier, pas se méfier, mais oui, de la conjonctive, mais on fait un effet de resserrement supplémentaire. Donc, encore une fois, il y a une balance à faire de ce côté-là. On travaille avec le plus haut des cas possibles. De plus en plus, je travaille avec ces des cas, maintenant, des matériaux de 200, des cas de perméabilité au niveau du... Je vous encourage à le faire. C'est vraiment un plus pour nos patients en sclérale. Traitement hydrapec, j'en ai parlé chez les gens qui font beaucoup, beaucoup de dépôts, oui, au début, mais il ne faut pas s'attendre à des effets miracles très longtemps, mais là, il se finit par se rétablir. Je suis le patient normal, ça ne donne pas vraiment grand-chose et il faut toujours bien nourrir la cornée dans le réservoir. Alors voilà, c'est un bref survol de 10 ans d'expérience en sclérale. J'espère que ça a été intéressant pour vous et on a encore un petit peu de temps, je pense, pour répondre à des questions. Merci Elangis pour cette belle présentation et puis sur l'exclusivité des présentations des nouveaux résultats, merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que toi, Thibaut, tu as reçu des questions ? J'en ai reçu quelques-unes, effectivement. Déjà, je tenais à vous remercier pour effectivement cette présentation qui était passionnante et puis ultra complète. Alors, les questions que j'ai eues concernent le choix de la lentille par rapport au diamètre cornéen. Est-ce que vous avez des préconisations ? Oui, il faut toujours aller au moins un millimètre, un millimètre et demi au-delà du diamètre cornéen visible. On s'entend maintenant pour dire que le diamètre cornéen visible est probablement un minimum minimum par rapport à la physiologie réelle de l'œil, par rapport à où le lème vraiment est. Donc, si on prend une corné minimum de 11,8 et qu'on a 1,5 millimètre en condition que la lentille soit bien centrée, ça me donne 3 millimètres de plus. Donc, c'est pour ça que je vais avec du 14,9, 15 comme vraiment minimum de lentilles. Si j'ai une corné plus grande, bien évidemment, ça va me prendre une corné qui est plus grande, une lentille qui est plus grande aussi. Cornées plus petites, si vous avez une population asiatique, par exemple, la corné moyenne des asiatiques était 11,2. Donc, 11,2, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais avoir besoin du 14,5 comme lentille. Si je mets une 16 millimètres sur un œil asiatique, ça ne marche pas. c'est à peu près impossible à ajuster. Donc, j'y vais, oui, en fonction de la lentille, mais c'est au moins 1,5 millimètres à condition que la lentille soit bien centrée. Alors, je regarde vraiment partout. Si, par exemple, ma lentille est décentrée en inférotemporal et que j'arrive à moins d'un millimètre en supérieur, mon premier réflexe, c'est de dire, OK, je vais aller plus grand comme lentille, mais ma lentille plus grande risque de décentrer encore plus et je me retrouve exactement au même point. Alors, il faut à la fois agrandir, mais à la fois augmenter la teoricité au niveau de mes périphéries qui vont m'aider à mieux m'aligner dans chacun des cadrans et une fois que je suis bien aligné dans chacun des cadrans, là, je suis bien centré en règle générale des centraments qui est minimum. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment la façon de le faire, mais oui, il faut vraiment se méfier de la cornée. Un truc très intéressant, c'est que si jamais on pense qu'on a une lentille qui est un peu trop petite pour la cornée qu'on a, mais que c'est acceptable, on laisse partir le patient, on le revoit au bout de trois semaines, un mois, enlève la lentille, fluo sur la cornée. S'il n'y a aucune marque, s'il n'y a aucune compression, nulle part, aucun souci. Sur la conjonctive, je m'en fous. Oui, il va y avoir du staining, oui, il va y avoir du piqueté, il n'y a aucun problème, j'écrase cette conjonctive-là, mais je ne veux pas aucun piqueté sur la cornée. Si je vois que j'ai un anneau de piqueté au niveau de mon lèvre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon part, j'ai eu un attouchement. Alors, dépendant des manufacturiers, il y a des manufacturiers qui ne vont pouvoir modifier que cette courbe-là ou simplement, en agrandissant la lentille, on repousse tout plus loin et en étant plus grand, on augmente la sagittale, donc on augmente le dégagement au niveau du lèvre. Donc, ça va m'aider aussi, mais il ne faut pas que j'aille trop de dégagement au lèvre parce que là, je vais créer des dépôts à l'intérieur. Donc, c'est une balance et quand le manufacturier vous dit qu'il modifie seulement cette courbe-là et qu'il n'y a rien d'autre qui va changer, ce n'est pas vrai. Il va quand même modifier les autres choses. Votre lentille qui est à moins 4 risque d'être une lentille à moins 3,50 ou à moins 6 dépendant de l'impact qu'il va y avoir. En fait, il va augmenter le dégagement au niveau du lèvre, mais ça va modifier le profil de mon réservoir de lèvre. Le profil de mon réservoir de lèvre, il y a une puissance et cette puissance-là va impacter. Donc, il faut que je diminue la puissance dans ma lentille ou que je l'augmente en fonction de la variation de mon réservoir lacrémal. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Le manufacturier va le faire automatiquement. Mais ne surprenez-vous pas de recevoir une lentille avec une puissance différente quand il y a une décourbure qui a été modifiée. C'est tout à fait normal. Merci. Sur un autre point, donc là, on sort peut-être un petit peu des lentilles sclérales, mais quelqu'un qui aimerait avoir votre avis sur l'amélioration de l'acuité visuelle et de la coma dans des lentilles rigides classiques, est-ce qu'elles ne seraient du coup d'adaptation trois fois? On essaie d'éviter... Il n'y a pas de meilleure acuité visuelle que quand on écrase le compte. On s'entend. Sauf qu'il ne faut pas le faire parce que ça conduit à des cicatrices. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est un toucher en plume, un feather's touch en anglais. Donc, c'est un toucher... C'est presque un toucher. C'est 5 à 10 microns de fluo qu'on veut garder à l'apex. Donc, vous allez voir à peu près une plage noire en filtre bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fluorescence en bas de 30 microns. Donc, c'est à peu près noir. Mais quand vous clignez, vous voyez la fluo passer et là, ça va redevenir plus foncé un peu. Donc, c'est ce qu'on veut avoir. Et oui, effectivement, quand on est très près du cône en rigide, en petite rigide, on va diminuer ce genre d'aberration-là. Comme je le disais, en petite rigide, si on va avec une lentille oblate à géométrie inversée où là, on écrase encore plus, on diminue significativement encore plus les aberrations. Donc, c'est un peu le principe de la hybride. Pourquoi j'ai une meilleure vision en hybride dans ces petits cônes-là par rapport à la sclérale? Donc, petit cône où je vois bien en lunettes, on s'entend. Un petit cône qui verrait 5 dixièmes en lunettes, sclérale, il va être très heureux. Il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui voit 8 dixièmes en lunettes, cône léger, modéré, petit cône central, sclérale, j'aurais tendance à dire que la hybride, pourquoi? Parce que la lentille est plus proche. Règle générale, il y a très, très peu de liquide une fois stabilisé entre ma hybride et le cône. Et là, à ce moment-là, mon acuté visuel va être meilleur comme tête. Merci Langis. Alors moi, j'ai une question qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les études. Je sais que tu participes à certaines, il me semble bien. L'utilisation du verre de lysamide pour l'évaluation de la partie sclérale. Alors, moi, j'ai fait un peu des tests. Pour l'instant, je ne suis pas forcément convaincu, je dois admettre. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très intéressant pour quand même si... Et du coup, je voulais ton avis et si c'est surtout que j'aimerais comprendre exactement comment ça se fait et quels sont les résultats attendus parce que pour l'instant, on a fait des tests. Moi, j'ai fait des tests aussi. Je n'ai pas réussi à avoir un meilleur résultat que ce que j'observais vraiment à la lampe à fente classiquement, en fait, finalement. En fait, il y a différentes façons. En fait, ce qu'on veut, l'objectif de tout ça, c'est de vérifier si on est bien appuyé ou pas bien appuyé dans un des cadrans de la conjoncture. Alors donc, on peut le faire de façon optique. Donc, si vous n'êtes pas en observation directement, admettons que je veux revoir le cadran nasal de ma lentille, il faut que je place mon illumination du côté temporal, à peu près à 30-40 degrés d'angle, petite coupe optique et là, j'observe le reflet. Si j'ai un soulèvement ou un... de l'ombre du côté externe de ma lentille, si je crée de l'ombre, je sais que j'ai un soulèvement. Donc, ma lentille est soulevée et c'est ce soulèvement qui va créer la zone d'ombre que je vois au niveau nasal. Donc, ça, c'est un premier élément sans colorant, sans rien. Et je le fais sur chacun des quatre cadrans. Le principal alignement, c'est en niveau horizontal. Très souvent, avec des lentilles sphériques, on va avoir une compression en horizontal et un soulèvement en vertical. Donc, il faut dégager celui-ci, mais des fois, on est trop dégagé. Donc là, on va avoir l'ombre. Le verre d'alizamine, où ça peut être le fluo à la limite avec le filtre bleu, mais le verre d'alizamine en lumière blanche, je vais le mettre comment le verre d'alizamine va entrer sous la lentille. Parce qu'en théorie, si je suis bien aligné dans chacun de mes cadrans, ça va prendre entre huit et neuf heures avant que le colorant finisse par se trouver un chemin jusqu'à dans le réservoir et qu'il soit visible. Si je ne suis pas bien aligné, dans quelques secondes, quelques minutes, je vais voir le colorant entrer jusqu'au lime et le verre d'alizamine est plus facile, entre guillemets, à avoir que la fluorescine. C'est pour ça qu'il l'utilise. Bon, ça vient du Brésil, c'est un ophtalmo brésilien qui l'avait suggéré et ça a été repris par d'autres, comme un nom d'entre autres, etc. Mais je dois avouer que je ne suis pas personnellement très convaincu non plus du verre d'alizamine. Ça peut être utile. Vous pouvez aussi le faire fluo, même beaucoup de fluo. Vous tournez le filtre bleu et là, vous regardez votre réservoir. En théorie, il devrait être noir parce qu'il n'y a pas de fluorescine, à moins que vous l'ayez mis avant. On met la lentille sans fluorescine quand on veut vérifier notre périphérie vraiment où le patient arrive et qu'il y a des dépôts et on va voir par où ils rentrent. On met de la fluorescine beaucoup en conjonctive supérieure et là, vous vous attendez et vous allez voir une rivière de fluorescine là où il y a un gap, là où il y a une porte d'entrée. Et très souvent, 90 % du temps, c'est en supéronasale. C'est là où le gap se fait le plus et c'est là qu'il faut aller fermer la porte pour empêcher les débris dans le réservoir. Peu importe comment vous le faites, optique, donc dans le cadran inverse de celui qu'on veut observer, en regardant s'il y a des ombres ou pas, fluorescine, filtre bleu ou verre de l'examine, peu importe, il faut juste bien le faire. Si vous avez un OCT, vous pouvez le faire à l'OCT aussi, verticale, horizontale, vous allez voir le dégagement et là, ça vous permet même de voir en termes de micron jusqu'à un certain point combien il faut l'aligner. Si vous avez la chance d'avoir l'Aidlet ou le S-Map 3D qui sont les deux topographes qui mesurent la conjonctive ou le Pentacam maintenant qui le fait aussi, vous avez une idée de combien de microns où vous avez de différence. En général, règle d'expérience, il faut avoir un minimum de 180 microns de différence entre mes deux méridiens principaux pour faire un effet de thoracité sur ma conjonctive. Si je prescris 100 microns de différence entre mes deux méridiens, c'est comme si j'avais une lentille sphérique, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que la plupart des laboratoires ne fonctionnent pas en micron, ils vont fonctionner en plus plat 1, 2, 3, 4, 5 ou plus cambré 1, 2, 3, 4, 5 et le grade 1 d'un laboratoire n'équivaut pas au grade 1 de l'autre laboratoire. Parfois, c'est 30 microns, parfois, c'est 50 microns. Demandez aux consultants de vos laboratoires chaque pas de différence en termes d'adaptation de les périphéries, combien de microns ça représente et visez un minimum de 200 microns pour commencer. S'il y a encore des débris, s'il y a encore de la compression, il faut aller à 250, 300 microns. Idéalement, je sais que ça implique des coûts, mais moi, mes lentilles dans ma boîte d'essai, j'ai quelques lentilles sphériques, mais la plupart ont des périphéries déjà prédéterminées toriques, 150, 200, 250, 300 microns de différence. Je commence toujours à peu près avec 200 microns de différence. Je vois ma lentille, elles sont déjà marquées, je peux déjà prédire l'orientation de ma lentille. Si jamais j'ai besoin d'une torique frontal, j'ai tout de suite mon axe de compensation pour le faire. Ça m'évite de refaire des lentilles inutilement. Et là, je mesure simplement est-ce que je suis trop comprimé, trop soulevé. Des fois, 200 microns, je suis trop soulevé en horizontal, je suis bien aligné en vertical, donc je sais qu'il faut que je réduis à 150 microns ma différence en T2. Si je suis encore comprimé, il faut que j'augmente à 250 ou à 300 microns en horizontal, puis je regarde aussi dans l'autre méridien principalement. Merci, l'enregistré. C'est vraiment l'issamine, c'est comme la fluo. C'est comme la fluo. C'est pour ça la circulation des larmes qui est ce qui est intéressant. Exact, tout à fait. Il n'y a pas d'avantages à faire l'autre, sinon un est en lumière blanche et un est en lumière bleue. OK, juste à part ça. La taille de la molécule ne l'afflue pas, en fait. Je ne pense pas qu'il y a une grosse différence entre les deux. Honnêtement, je ne connais pas la taille des molécules de l'issamine et de fluorescine par cœur, mais je serais surpris qu'il y a une grosse différence. Vous n'avez pas de questions, Guillaume, tu n'as pas de questions dans ta... Non, moi, j'ai déjà posé toutes celles que j'avais reçues. Comment ça être tard, la soupe vous appelle ? Ou le rosé sur une terrasse, ça dépend. Encore un très, très gros merci d'avoir accepté. Merci à vous et de toute façon, à peu près tout le monde a mon courriel, langis.michaud.com N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des images, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez et on pourra discuter de vos cas de façon intéressante et intéressée. J'aime toujours avoir de vos nouvelles. Merci, Largis. Allez, bonne continuité. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à toi, oui.